Si tu enregistres, alors du coup, on va peut-être commencer par la partie script LSS, c'est ça ? Oui, alors, je commence par démarrer mon finish links. Donc, comme on disait, cette partie, elle est importante. Et puis, c'est aussi important de bien le faire sur le logiciel des courses. Parce que si tu n'es pas validé ce truc-là, en fait, sur tes écrans LED, tu n'auras pas les temps tournants, tu n'auras pas les temps officieux, tu auras simplement les résultats à la fin. Donc, bon, c'est un peu dommage. Ce serait bien d'avoir la totale. Ce n'est pas tant finish links, parce que je crois que vous l'aviez déjà installé, le script LSS. Après, c'est probablement aussi la façon dont vous utilisez le logiciel des courses. Bon, alors, attends, Philippe, ce qu'il faut faire, en fait, c'est que vous, vous démarrez votre finish links et vous regardez dans le tableau, si vous avez un tableau qui s'appelle AL. D'accord ? S'il y a le tableau AL qui est mis, il y a des chances que vous ayez votre script Atlet Live activé. En fait, tu sais, on t'avait envoyé un PDF et un fichier atlélive.lss. Et donc, en fait, ce fichier, tu dois le mettre, tu sais, dans le… Donc, tu as un dossier finish links, un links. Et dans le list, dans l'i, tu as ici tous tes scripts LSS qui sont mis, tu vois, en vrac dans le dossier. Donc là, il faut vérifier que tu as bien un truc qui s'appelle atlet underscore live.lss. Voilà. C'est un reddit ? Et… Ah, d'accord, parce que tu as fait un test des cellules. Ah, d'accord, parce que tu as fait un test des cellules. Réal TV ? Non. Oui, oui, mais attends, attends, Philippe, parce que là, je vais te dire très clairement, si tu utilises le logiciel Le Starter, normalement, tu devrais être capable, justement, si tu as installé les courses, de voir son temps tournant et de voir dans le speaker. Si tu utilises le speaker, pas le Starter, le speaker. Oui, dans le speaker, excuse-moi. Dans le logiciel Le Speaker, tu as le temps tournant qui est affiché quand tu as le mode, ce qu'on appelle élite. Donc, là, dans ta configuration, normalement, tu vois, tu sélectionnes ton script atlet live. Dans le port série, donc, il faut choisir Network Listen, mettre port 24-24. Voilà. Si tu as fait ça, normalement, ça devrait bien se passer. Donc, là, normalement, dans le PDF, tout ça, c'est bien expliqué. Donc, toi, tu as démarré ton finish link, tu as vu que tu avais le script. Ensuite, tu vas démarrer le logiciel Les Courses. Donc, le logiciel Les Courses, si tu regardes ici, tu as une petite troisième ligne qui s'appelle TCP Link. qui, chez vous, doit être à blanc, si vous n'avez pas activé le mode élite. Donc, là, en fait, ce que tu vas mettre, c'est de lire Localhost 24-24 pour qu'il se connecte, en fait, sur le tableau, tu vois. Donc, là, toi, tu dois bêtement recopier Localhost 2.24-24 et tu te connectes. Donc, moi, là, je vais me connecter en test. D'accord ? Donc, tu vois, je sélectionne test. J'ai bien cette ligne-là. Donc, ça, c'est juste pour se voir, toi, dans le mode que tu vas faire le jour de ta compétition, tu restes dans le mode normal, tu as juste à renseigner Localhost 2.24-24 dans la ligne TCP Link. Voilà. Si tu vas dans avancé, ce n'est pas grave. Tu choisis ici production et puis voilà. C'est tout. La même chose. En fait, le mode avancé, si tu veux, pour résumer, ça t'apporte juste le choix de la caméra secondaire et puis le choix des serveurs. Voilà. Oui, parce que sinon, tu aurais les deux caméras qui vont envoyer les résultats. Donc, ça peut te donner, tu vois, elles se battent et voilà. Donc, ça, ce n'est pas intelligent. Donc, généralement, en fait, tu mets la secondaire en secours. Et comme ça, les gars, même c'est bien pour les formations, tu vois. Tu peux mettre un gars qui se forme. Comme ça, il télécharge les start list. Il calcule ses temps et il regarde qu'il a les mêmes que sur Atlee Live. Bon, ça, il faut avoir deux caméras. Je ne sais pas. Vous n'avez pas deux ? Si. D'accord. OK. Bon. Donc, dans ce cas-là, si vous voulez formuler des gens à Photofiné, je vois, ça peut être pas mal. Vous utilisez dans ce cas-là la caméra de secours. Donc là, tu te connectes. Tu choisis ton challenge. Alors, attends. Je vais juste faire une petite modification parce que mon père a utilisé ça. Ah, donc. Alors, est-ce que je la vois ? Non. Je vais me reconnecter. Attends, je n'avais pas sauvé. Je vais mettre à jour. Je suis bien sur test, là. C'est mon Internet ou c'est chez… Moi, c'est saccadé, mais ça doit être chez moi, non ? Je pense que ça doit être chez toi. Je ne sais pas. Il faut demander. Philippe, tu entends ? D'accord. C'est l'image que je vois en saccadé, quoi. Ah, d'accord. Ok. Donc là, tu sélectionnes ta compétition. Voilà. Et qu'est-ce que j'allais dire ? Ici, tu repars sur Finish Links et tu vérifies dans Options qu'il est passé en marche. Tu vois, ici. Oui, oui, tout à fait, c'est ça. Voilà. Et donc là, on sait que ça communique bien. Donc là, en fait, toi, tu peux tester… Alors, attends. Tu vas, par exemple, sur le speaker. Tu te connectes, là, avec ton compte. Tu t'es connecté avec les identifiants de Philippe ? Non, je suis sur Laurent Mallet, je crois, là. Ce n'est pas ce que j'ai fait. Il n'y a pas les identifiants. Si, si, si. Ok, ok. Alors, là, c'est Finish Links. Non, mais moi, j'y vais, alors. D'accord. Ok. Donc là, tu vois, je suis sur cette course-là. Je vais faire un 200 mètres. Télécharger. Ici, je lis ma course. Je charge le programme. Je vois mon 200 mètres. Voilà. Donc là, tu vois, je vais faire démarrer la course. Et moi, je te partage mon écran, du coup. Non, non, attends. Regarde, ici. Voilà. Donc là, tu vois que tu as eu ton tournant qui est parti. Qu'est-ce qu'on peut faire ? Donc là, ici. Moi, je peux… Attends. Je juge. Ah non, non, non. Je peux faire un faux départ. Donc, tu vois, tu dis, je réarme. Tu fais contrôle A. Je repasse sur le speaker. Tu vois, ça repart en départ imminent. Donc là, en fait, tu vois, il a détecté que c'était armé. Et là, tu refais partir, tu vois. Donc là, si tu veux tester tes cellules, tu vois, tu n'as pas besoin d'un autre écran, en fait, et de ton Real TV, etc. En fait, tu fais ton test. Tu mets tes cellules. Tu te connectes sur le speaker. Et puis, tu regardes si ça fonctionne. Normal. Exactement, oui, voilà. Donc là, tu peux même… Tu mets le speaker sur ton téléphone. Comme ça, tu passes devant. Enfin, je ne sais pas si c'est… Oui, le speaker, oui. Et le speaker, pour t'y connecter, c'est avec tes identifiants de la ligue. Donc, LRA, tu as les points live. Et je ne sais plus ce que tu as, LRA 2000, quelque chose. Exactement, oui. Et il aura les temps officieux, si les cellules fonctionnent bien. Et les résultats, évidemment. Et alors, le speaker, l'avantage par rapport au site web, c'est que tout ça, c'est instant, quoi. C'est en temps réel, quoi. Du pur temps réel, quoi. Il n'y a pas de décalage. Quand la course est prête à partir, si Laurent, là, réarme, par exemple, tu vas voir, il va réarmer. Attends, je vais essayer de te montrer ça. Ah non, on pourrait nous. Attention, vous êtes prêts ? Hop, j'ai réarmé. Tu vois, il réarme. Donc là, le speaker, il voit le départ imminent. Bon, tu le sais, quoi. Quand il envoie, c'est vraiment… Il y a une centaine de millisecondes d'écart entre les trucs, quoi. Bon, après, tu… Oui, voilà, en fait, si tu veux, ça, c'était la technique du pauvre que nous, on utilise, c'est pour donner temps de passage. En fait, c'est vachement utilisé aussi. Alors, ça peut être utilisé tous les dimanches, parce que c'est vachement bien. Et tu as tous les résultats des concours aussi en temps réel, quelques millisecondes d'écart entre le moment où les juges tapent les résultats et où ça apparaît. Mais c'est aussi vachement utilisé quand tu as une retransmission télé, parce que pour le coup, tu as des gugus qui font le… Enfin, tes commentateurs qui sont un peu loin et qui sont dans une pièce un peu en hauteur ou je ne sais pas où, ils ont toutes les infos en direct, quoi. Ils n'ont pas forcément un écran devant eux. Enfin, ils peuvent avoir ça, quoi. D'accord. Voilà, donc tu vérifies que ton temps tournant, tu vois… Parce que tu peux le faire, tu vois, aussi sur… Comment dire ? Comment ? David, tu vois, il arrive… S'il n'a pas encore ses start list, ce qu'il peut faire, tu vois, c'est créer ici avec le bouton test des fausses start list de test. Et ces fausses start list, je te rappelle, en fait, elles ne sont visibles que par le logiciel Les Courses et le Speaker. Le public, en fait, ne les voit pas. Donc ça, ça te permet de jouer, tu vois. Tu peux… Ouais, voilà. Ouais. Ouais, tout à fait. Ouais. Donc ça, ça peut être… Voilà, ça peut être sympa, quoi. Donc, pour les courses, tu vois, tu n'as pas grand-chose à… Il n'y a pas grand-chose de plus, tu vois. Dès que le mode Elite, il marchera. Ouais, donc c'est juste d'avoir bien installé le script LSS sur FinishLinks. Et puis après, bien mettre le localhost 2.2424 dans le TCP Link au moment de te connecter sur le logiciel Les Courses. Et Philippe, il faut bien imaginer, c'est tous les clients, en fait, qui ont installé une fois ce script et ils l'ont laissé. Donc, ils le font tous les week-ends. Ils le déshabillent pas. Je pense que c'était la première fois qu'on a fait le meeting de la Réunion, en fait. Il me semble. On avait dû faire un… On t'avait envoyé, je crois, par mail. En fait, si tu… On n'a peut-être pas rajouté le script, mais on peut te remettre le script LSS. Attends, tu cherches… Attends, je vois. De toute façon, là, après, si tu veux, pour David, je pense que là, c'est bon. Tu peux arrêter le… Voilà. Sous-titrage ST' 501